bonjour dans la suite de la vidéo où j'ai présenté le modèle de la mesure nucléaire le concept de rendement je voudrais revenir sur quelques aspects théoriques liés à ce concept de rendement qui est fondamental je vous rappelle qu'on avait pour introduire on avait utilisé quelques expériences élémentaires donc on avait pris dans un premier temps une source de césium 137 de 5 kg becquerel pendant 10 secondes mesurée pendant 10 secondes puis on avait doublé l'activité l'activité de la source toujours pendant 10 secondes ensuite on avait été passé de 10 secondes à 20 secondes et enfin on avait on avait pris une source de cobalt 60 d'accord changeant chaque fois qu'un seul paramètre alors avant de revenir là dessus une petite précision importante lorsqu'on fait lorsqu'on fait ici du comptage ça veut dire que lorsqu'un photon avec la source de césium 137 lorsqu'un photon de 661 keV interagit dans le détecteur il va faire il va faire il va faire une impulsion qui pourra t'être compté d'accord et donc que ce soit un effet partiel du type effet comptable ou total du type effet photoélectrique eh bien on fera on fait une impulsion et on compte c'est à dire on compte tous les effets d'accord donc ça ça lorsqu'on est dans cette dans ce mode là on parle de rendement total au sens où tous les effets sont pris en compte en spectrométrie gamma on ne s'intéresse qu'aux interactions qui finissent par déposer toute l'énergie du photon j'assiste là dessus parce qu'en réalité souvent les gens pensent que en spectrométrie gamma les coûts dans le pic sont liés uniquement aux effets photoélectriques non c'est la plupart des la plupart des coups dans un pic dit d'absorption totale c'est en fait un effet multiple on commence souvent par un effet comptable et puis le photon diffuser avant de sortir interagir à nouveau donc là il peut faire deux trois comptables terminé par un effet photoélectrique et là rien ne sort du détecteur donc toute l'énergie qui rentre est absorbée c'est une absorption totale donc pour un comptage un comptage standard avec un compteur on parlera de rendement total et en spectrométrie gamma on parlera de rendement d'absorption totale ces deux concepts qui sont certes proches mais qui sont quelque part fondamentalement assez différent alors je reviens sur mon expérience on a vu que on a vu que le comptage net lorsqu'on entre l'expérience 1 et 2 ont doublé l'activité de la source ont doublé la valeur de comptage donc le comptage net est proportionnel à l'activité de la source ensuite entre l'expérience 2 et 3 ont doublé la durée de comptage et bien là on doubler le comptage net donc on peut dire que le comptage net est proportionnel à durée de comptage alors j'introduis je ne l'avais pas fait précédemment mais là c'est important lorsqu'on fait de la spectro gamma lorsqu'on change de radionucléides il ya un premier paramètre qui change c'est le nombre de photons gamma émis on a vu le cobalt 60 en moyenne 85 photons pour cent des intégrations le cobalt 60 c'est 200 photons pour cent des intégrations on a deux photons émis en cascade donc on peut on peut dire que si on double l'intensité on va doubler la valeur de comptage donc le comptage net est proportionnel à l'intensité d'accord ça c'est quelque chose qu'on utilise en spectrométrie gamma j'y reviendrai et la constante de proportionnalité puisqu'on dit que tout ça c'est proportionnel la constante de proportionnalité on l'a appelé rendement alors on dit rendement on utilise souvent le terme d'efficacité bon voilà le terme le terme normaliser ses rendements maintenant on peut utiliser efficacité on parle souvent de courbes d'efficacité dans les labos c'est pas un problème rendement efficacité c'est la même chose voilà alors ce qui est important pour nous c'est que avec l'expérience 3 et 4 on voit que ce rendement il est il est fonction il est fonction de l'énergie des gamins d'accord et il est fonction il est fonction aussi du radionuclé dans tous les cas l'intensité les fonctions aussi du radionuclé je vais revenir sur ces aspects là qui sont importants donc ça c'est le ça c'est le modèle de la mesure alors quelques donc quelques principes et remarques fondamentales sur ce modèle première remarque la quantité activité fois intensité ça s'appelle le taux d'émission gamma donc c'est c'est le nombre de photons émis par 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 seconde avec des gamins d'énergie donnée taux d'émission on pourrait parler d'activité apparente en gamma non ça s'appelle un taux d'émission maintenant si on multiplie cette quantité par la durée de comptage ça représente tout simplement le nombre de photons d'énergie gamma généré par la source durant la durée de comptage c'est toujours bien de revenir à des nombres parce que les taux etc c'est 30 heures donc là on a pendant 10 secondes on a émis tant de temps de photons étant entendu que si on connaît tous ces paramètres ça ça peut se calculer à se pré calculer donc à ce titre le rendement le rendement qu'on va retrouver ici le rendement et bien si on l'exprime le rendement c'est le comptage net que divise l'intensité fois l'activité fois le temps et donc à ce titre et sous cette forme là avec l'intensité que je n'avais pas auparavant ce rapport ça représente le rapport des gamins vu par le détecteur ça c'est le comptage net chaque impulsion c'est un gamma que j'ai vu quand je dis net ça veut dire qu'on a fait on a corrigé des gamins de l'environnement donc c'est les gamins émis par la source et vus par le détecteur rapporté au nombre de gamins émis dans la source d'accord donc c'est ça mérite bien le nombre de rendement de détection plus tard on va y revenir en fait sous cette expression là on sent bien que le rendement c'est une probabilité c'est un nombre de succès sur un nombre d'essais alors donc sous cette forme là le rendement ici il est indépendant du radionuclide et ne dépend que de gamma donc c'est pour ça qu'en spectrométrie gamma lorsqu'on fait les rendements d'absorption totale ou bien où ici le comptage net en fait ce sera la surface la surface du pic corriger de corriger de la surface sous le pic d'accord donc ce sera la surface net et on divise par l'intensité et donc là si l'on fait ça le rendement que l'on obtient est effectivement indépendant du radionuclide donc ça c'est ce qu'on fait en spectrométrie gamma voilà si on fait du comptage pur on compte tout l'intensité souvent intégrée au rendement voilà et donc on le voit pas mais l'intensité et est un paramètre qui forme le rendement et donc du coup bien ce sort ce rendement là lui a maintenant dépend du radionuclide et implicitement dépend de l'énergie bien sûr mais c'est un rendement qui va dépendre du radionuclide d'accord donc ça c'est là encore c'est important voilà troisième remarque le rendement est une grandeur sans dimension fondamentalement c'est un nombre sur un nombre d'accord donc voilà c'est doublement sans dimension ça c'est vrai pour un mathématicien pour un physicien il a une dimension puisqu'il permet de transformer les coups par seconde mesurés donc voilà vous avez un taux de comptage en activité d'accord puisque voilà donc il s'exprime en coup par seconde par becquerel donc le rendement total ici donc sans l'intensité donc c'est net que divise l'activité fois le temps on change un petit peu tout ça on fait apparaître le rapport net divisé par le temps et net comptage net divisé par le temps c'est le taux de comptage que je note toujours petit r pour rate taux de comptage coup par seconde que divise l'activité d'accord voilà et donc l'activité on peut l'inverser on inverse l'activité c'est le taux de comptage divisé par ce rendement donc quelque part vous voyez c'est le rendement c'est une grandeur qui permet de transformer des coups par seconde qui quelque part sont abstraits c'est une abstraction on en fait rien des coups par seconde vous avez 1000 coups par seconde et alors c'est ce que vous voyez sur votre scope mais ce qui vous intéresse c'est l'activité de votre source donc ça permet le rendement lorsqu'on le connaît de transformer ces coups par seconde en activité en becquerel d'accord parfois on voit souvent les gens qui transforment les coups par seconde en becquerel petite confusion d'accord voilà donc c'est c'est ce que j'appelle la constante de couplage ce rendement c'est la constante de couplage entre l'activité company dans votre source et votre détecteur d'accord si la constante de couplage est nulle si le rendement est nul vous ne verrez pas votre source et le couplage maximum c'est 100% d'accord vous voyez toutes les désintégrations voilà quatrième remarque alors je reviens sur la spectrométrie gamma la spectrométrie gamma n'est rien d'autre que du comptage en fonction de l'énergie déposée dans le détecteur et on utilise donc ce qu'on appelle les pics d'absorption totale ne parlez pas de pics photoélectriques petite erreur l'appréciation voilà donc c'est on fait du comptage des photons en énergie e gamma qui déposent toute leur énergie dans le détecteur à l'occasion je reviendrai là dessus je vous l'ai dit dans beaucoup de cas ces 9 coups sur 10 dans le pic sont générés par des effets multiples et 1 coup sur 10 par un effet photoélectrique direct donc l'équation va s'écrire comme ça en spectrométrie gamma donc la surface nette c'est le rendement d'absorption totale à l'énergie e gamma que multiplie l'intensité donc de l'étalon que multiplie l'activité que multiplie le temps d'accord alors l'intérêt c'est d'avoir c'est d'avoir un rendement ici qui ne dépend que de l'énergie e gamma d'accord donc quand on l'exprime quand on va calculer en plusieurs points avec plusieurs radionucléides ce rendement il est important donc le rendement ça sera la surface nette que divise l'intensité que divise l'activité que divise par le temps donc c'est important de diviser par l'intensité ne pas oublier ce qui permet d'avoir une courbe de rendement d'absorption totale qui ne dépend que de l'énergie j'y reviendrai éventuellement peut-être un jour plus tard n'oubliez pas dans le pack d'Ozimac vous avez le code Tâge qui calcule ces rendements d'absorption totale en spectro-métri-gamma en général en spectro-gamma on fait quelques points quelques points d'énergie il faut en faire plus que deux parce que ce n'est pas une courbe linéaire c'est une courbe qui a une forme vraiment spécifique et puis on la fit alors là c'est un autre problème le fit de la courbe de rendement c'est encore un autre problème qui ne m'intéresse pas plus que ça cinquième remarque cette équation que je vais présenter surface nette ou comptage nette égale à R pour l'intensité pour l'activité en fait elle est incomplète quelque part d'accord parce que si si l'activité si l'activité est nulle le comptage n'est pas nul donc vous aurez un comptage de bruit de fond donc en fait le modèle complet s'écrit de la façon suivante ce que l'on obtient dans un premier temps en termes de comptage ou en termes de surface c'est une surface brute ou un comptage brut ce comptage brut il est formé par un comptage lié aux photons d'intérêt émis par la source plus un comptage de bruit de fond d'accord pendant la durée de mesure donc généré par des photons par des photons de l'environnement en spectrométrie gamma ça peut être des photons émis par un autre radionuclide que celui que l'on souhaite mesurer d'accord alors ça c'est le modèle ça c'est le comptage brut et pour revenir au comptage net il faudrait s'affranchir de ce terme là mais ce terme là on ne l'a pas vous ne pouvez pas distinguer les impulsions dues aux photons aux photons de la source et des impulsions dues aux photons qui ne viennent pas de la source donc il faut il faut réaliser une autre mesure de bruit de fond on obtient alors un bruit de fond 2 qui va servir à estimer ce bruit de fond et la correction donc ça sera une surface nette estimée ça sera donc la surface de le comptage brut moins ce bruit de fond mesuré là tout seul d'accord et donc en fait le modèle complet de la mesure il est là c'est la surface nette plus un bruit de fond 1 moins un bruit de fond 2 ces bruits de fond 1 et bruits de fond 2 seront deux réalisations deux réalisations différentes d'une même variable aléatoire qui plus est parfois ce bruit de fond 2 on peut l'estimer pendant un temps différent que la durée de la mesure échantillon ce qui introduit d'autres conditions d'accord donc voilà voilà le modèle complet qui tient compte de l'existence du bruit de fond et comme je l'avais dit précédemment c'est ce ce petit détail qui n'en est pas un qui conditionne la nécessité d'introduire un seul décision pour les mesures à banlieue donc ce n'est pas ce n'est pas juste une petite sous-traction je dirais banale sixième remarque alors je l'ai dit mais je reviens dessus ne pas confondre le rendement total qui est fonction de l'énergie des gamma et des radionuclides donc rendement de comptage qui tient compte de toutes les interactions qui intègrent souvent l'intensité d'émission d'accord à l'intérieur il y a l'intensité d'émission de façon implicite donc on parle de rendement total et le rendement d'absorption total qui ne dépend que de l'énergie gamma qu'on va utiliser qu'on va utiliser en spectro gamma dans les deux cas il y a le terme total à l'intérieur donc les sources de confusion sont les possibilités de confusion sont là alors en général le rendement total est plus élevé que le rendement d'absorption totale en spectromètre gamma si vous prenez la surface d'un pic la surface nette d'un pic vous allez vous allez déterminer un rendement d'absorption totale supposons que vous ne mesuriez que du césium 137 voilà vous avez votre pic à 661 vous mesurez sa surface vous obtenez le rendement d'absorption totale si vous vouliez connaître le rendement total il faudrait prendre l'intégrale du spectre tout simplement vous prenez tous les coups dans le spectre d'accord donc automatiquement le rendement total est plus élevé alors remarque 7 une remarque fondamentale c'est la relation de comptage activité dans une perspective cause effet donc ça c'est important pour la suite ça conditionne d'une part la problématique l'utilisation des incertitudes l'apparition l'émergence du concept d'incertitude et l'utilisation de celles décisions d'accord alors on va travailler dans le sens cause vers effet la cause pour nous c'est l'activité contenue dans un échantillon là c'est la cause et cette cause au travers d'un système de mesure d'un détecteur va générer un effet c'est une valeur de comptage donc ça c'est ça c'est un effet voilà la relation qui permet lorsqu'on connaît les causes d'estimer d'estimer un effet elle est là c'est notre modèle fondamental de la mesure donc là voilà le lien entre cause et effet au travers de ce modèle donc c'est bien c'est important de distinguer les deux vous comprendrez plus tard pourquoi alors sens inverse pour raisonner dans le sens effet vers cause maintenant je raisonne dans ce sens là c'est à dire je fais une manip je connais pas l'activité de ma source j'ai une valeur de comptage et je vais remonter à la cause c'est à dire à l'activité contenue dans mon échantillon pour faire ça j'utilise le même modèle de la mesure que je vais inverser donc vous voyez je raisonne en sens inverse je vais inverser mon équation tout simplement et mon activité ce sera le contagionnel que divise le rendement total que divise le temps alors lorsqu'on fait cette manip il y a quelques hypothèses qu'il faut émettre et s'assurer qu'elles soient respectées ici par exemple en général le rendement total je l'ai dit il dépend du radionucléide d'accord et donc si vous mettez un échantillon d'activité inconnue et que vous avez un rendement calculé avec du césium 137 il faudra être certain que ce que vous mesurez c'est du césium 137 alors d'où l'intérêt de la spectrométrie gamma qui permet en même temps d'identifier les radionuclides et de les mesurer indépendamment les uns des autres d'accord sur le même spectre voilà donc alors cette activité ici elle n'est qu'estimée puisqu'on voilà alors ça le fait de ne faire qu'estimer l'activité contenue dans la source et bien va introduire va faire émerger le concept d'incertitude qui dit estimation dit incertitude hop voilà alors je l'ai dit l'équation fondamentale elle se décline sous plusieurs formes donc vous avez la phase étalonnage en rendement et la phase mesure échantillon donc phase étalonnage en rendement vous avez l'activité de l'étalon connue à une incertitude de type 2 on en reparlera un temps pré-déterminé vous faites votre mesure et vous avez votre rendement voilà et donc à partir de là c'est ce que vous avez montré comme Ferro la vidéo précédente d'accord et puis ensuite la phase mesure échantillon d'activité inconnue voilà vous avez le rendement vous pouvez déterminer un temps vous avez un même mesuré et en utilisant la même équation de la mesure vous pouvez estimer votre activité d'accord alors pour terminer approche probabiliste de la détection nucléaire en fait tout simplement ce que l'on peut dire c'est pour introduire la notion de probabilité il faut faire l'expérience de pensée suivante vous considérez un seul noyau instable que vous mettez en regard d'un détecteur alors ce noyau il est dans une matrice source entre la source et le détecteur la zone sensible du détecteur il y a un écran ça peut être simplement le capot du détecteur et puis vous avez la zone sensible du détecteur d'accord avec donc vous avez ici les conditions géométriques la hauteur de la source la distance entre le noyau ici et puis la surface d'entrée du détecteur et puis l'épaisseur de l'écran d'accord alors quelles sont les conditions physiques qui doivent se réaliser pour obtenir une impulsion dans le détecteur avoir un plus un tout d'abord il faut que le noyau probabilité que le détecteur perçoive la désintégration du noyau c'est ça la question tout d'abord il faut que le noyau se désintègre cette probabilité là elle est calculable P1 cette probabilité c'est lambda dt lambda c'est la constante radioactive de votre radionucléique c'est à dire c'est log de 2 sur P1 donc ça c'est calculable ensuite vous avez si la désintégration se produit il faut que cette désintégration produise un photon il faut qu'il y ait un photon d'accord cette probabilité en fait on l'appelle intensité d'émission gamma donc une intensité d'émission gamma c'est avant tout une probabilité ensuite ok le noyau se désintégrer un photon a été émis on sent bien que alors là il y a deux conditions je dirais comme comme le temps première condition c'est que c'est que le photon émis se dirige vers la source d'accord pardon le photon émis se dirige vers le détecteur qu'il soit dans ce qu'on appelle l'angle solide d'accord donc voilà la probabilité de se diriger vers le détecteur c'est une probabilité de nature géométrique spatiale et c'est égal à la surface du détecteur que divise 4 pi des 2 d'accord ça c'est ce qu'on appelle le rendement géométrique probabilité je dirais spatiale ensuite et en même temps il faut que le photon sorte de la source donc ça la probabilité en étant émis dans la bonne direction bien sûr cette probabilité de sortir de la matrice source se calcule comme ça 1 moins exponentiellement mu x sur mu x en mu c'est le coefficient d'atténuation linéique du photon dans le matériau source donc ça c'est ce qu'on appelle un rendement de source alors là c'est bien parti le photon se dirige vers l'écran maintenant il faut qu'il traverse l'écran donc probabilité de traverser un écran est potentiel moins mu mu écran x écran d'accord donc là encore tout ça est calculable si on connait les paramètres physiques de l'expérience le radionuclé les distances etc les épaisseurs et enfin cinquième sixième condition petite erreur c'est P5 en fait ici c'est que ce photon va atteindre la surface du détecteur il peut le traverser s'il le traverse on ne voit rien donc il faut qu'il interagisse et la probabilité d'interaction avec le détecteur c'est 1 moins exponentiel moins mu détecteur x détecteur ça c'est ce qu'on appelle le rendement intrinsèque d'accord donc voilà tout ça ce sont des probabilités d'événements qui doivent se produire en cascade pour avoir un succès et donc la probabilité résultante de tout cela la probabilité finale de voir un noyau se désintégrer c'est l'événement 1 et l'événement 2 et l'événement 3 etc donc c'est un produit de probabilité donc c'est P1 P2 x jusqu'à P7 donc si on refait le bilan c'est lambda dT probabilité de désintégration x l'intensité x le rendement de source x le rendement géométrique x la probabilité de traverser l'écran x le rendement intrinsèque alors ça c'est la probabilité pour un seul noyau maintenant lorsqu'on a petit n noyau présent dans la source en général petit n est très grand le comptage final sera égal tout simplement au nombre de noyaux fois la probabilité de voir chacun d'entre eux se désintégrer alors là il y a un terme qui apparaît rapidement ici j'avais lambda je multiplie par petit n et on voit apparaître le terme que j'ai mis entre crochets lambda n et lambda n par définition c'est de l'activité de la source ça c'est la relation fondamentale qui définit l'activité d'une source on a ici tous les autres termes l'intensité fois le rendement de source fois le rendement géométrique fois le rendement intrinsèque plus le terme d'écran ici d'accord tout ça tout ça fois dt le dt il apparaissait ici donc tout ça c'est la durée de la mesure donc en fait on retrouve naturellement donc l'activité en bleu entre crochets c'est le rendement total et on retrouve l'équation qui nous dit que le comptage net c'est l'activité fois le rendement total fois la durée de mesure d'accord donc on retrouve bien par cette approche plus détaillée qui fait le bilan de tous les effets physiques on retrouve bien donc le modèle fondamental de la mesure donc voilà pour ce modèle j'ai un petit tableur qui joue tout ça mais je vais arrêter ici pour ceux qui sont arrivés jusque là merci de m'avoir écouté et puis et puis affaire à suivre dans la prochaine fois on parlera d'incertitude d'accord voilà